On reste avec Jean-Michel qui va vous donner ce matin les 5 meilleurs hors-d'oeuvre de l'été. C'est vrai que l'été on aime bien recevoir sur la terrasse, dans le jardin, autour de la piscine, de façon décontractée, très conviviale. Une occasion parfaite pour grignoter des petites bouchées pleines de saveurs, facile à faire, pour préparer aussi des salades. Alors il y a plusieurs sortes de hors-d'oeuvre. Jean-Michel Cohen ce matin va nous proposer quelques recettes pour faire briller la table cet été de manière évidemment nutritionnelle. Oui alors ce qu'il faut dire c'est que justement ces salades elles pêchent par deux côtés. Premièrement c'est parce que souvent les gens n'ont pas beaucoup d'imagination et refont des salades comme ils ont l'habitude de les faire. Deuxièmement parce que les salades c'est finalement quand même un moyen d'incorporer des aliments qu'on ne consomme pas à cette période de l'année. Donc comment fabriquer une salade en mettant par exemple des produits qui vont nous être utiles pour notre santé. Et la troisième chose c'est que les sauces sont en général mal préparées ou rapidement préparées alors qu'en fait il existe des idées beaucoup plus originales. Exemple de quelques salades amusantes et relativement saines. Prenez une salade melon. Le melon en général tout le monde parle melon jambon de parme ou melon ça ne me donne pas d'idée. Quand vous mélangez du melon avec de la feta et des raisins secs vous avez un triple objectif. Le melon est une saveur sucrée qui se mélange à celle des raisins secs. C'est un produit qui est faiblement calorique. Ça fait partie des trois fruits les moins caloriques. Ah pourtant c'est très sucré quand même. Melon, pastèque, pamplemousse, ananas, les quatre pardon. Donc c'est un produit qui semble sucré à la langue mais qui en fait est relativement peu calorique, 62 calories pour sang. Parce qu'il est plus d'eau en fait c'est ça ? Oui c'est ça, c'est parce qu'il est très hydraté. Quand vous le mélangez avec les raisins secs vous obtenez une tonalité plus sucrée, faites pas grimace. Sabrina on parle de plaisir de la bouche là ça va ? Oui bien sûr. Elle aime pas les raisins secs. Non mais moi je suis plutôt pomme de terre malgré de canard. Oui voilà c'est ça, c'est pas ça. Et ensuite quand je vais mettre la feta, je vais utiliser la feta pourquoi ? Parce que je vais compenser le goût du sucre, du melon et des raisins secs par un produit légèrement salé. Donc je vais donner une teinte salée sucrée. Et la feta fait partie avec la mozzarella, je vais en reparler dans quelques instants, et le camembert. D'ailleurs je le signale au passage, des fromages qui sont relativement peu caloriques. Donc voilà comment équilibrer une jolie salade. Une camembert peu calorique ? Mais oui le camembert est un produit peu calorique, on ferait une émission juste là-dessus, les gens se trompent. Avec plaisir ! Voilà, 284 calories et 100 grammes c'est pas beaucoup. Marcel ? Non je voulais réagir mais il m'a donné la réponse parce que comme je n'aime pas la feta, je préfère la mozzarella. Parce que c'est à base de brebis la feta Jean-Michel Désart ? Oui mais je m'arrête justement sur l'histoire de la mozzarella parce qu'en ce moment il y a une vague qui est en train d'arriver qui s'appelle la burrata. La burrata, personne ne connaissait il y a un ou deux ans en France. Ah bah là on en voit partout oui. Et tout le monde la vend. Pourquoi les gens aiment ça ? C'est parce que la mozzarella est fabriquée avec le lait de bufflone, c'est la vraie mozzarella. La burrata est fabriquée avec la crème de bufflone, c'est-à-dire que c'est un produit beaucoup plus gras que la mozzarella. Et c'est pour ça qu'on l'aime d'ailleurs parce qu'on a une attirance spontanée vers les graisses. Et donc c'est un produit qui est plus riche, qu'on a envie de consommer, qui est moins innocent que la mozzarella. Donc j'en ai pas mis dans les salades. Donc Marcel, tu ne prendras pas. Tu ne prendras pas. Je peux manger de la mozzarella. Voilà, tu peux manger de la mozzarella mais tu ne prendras pas. En revanche la feta est un bon produit. Voilà, la feta est un excellent produit justement parce que le lait de brebis a des caractéristiques. Vous savez qu'on travaille beaucoup à l'heure actuelle sur l'intestin et le rapport de la fermentation et des bactéries de l'intestin et de la flore intestinale vis-à-vis et du cerveau et de l'amaigrissement. Donc ça veut dire que vont revenir à la surface probablement tous les produits qui contenaient toutes les substances qu'on a critiquées pendant longtemps, c'est-à-dire c'est lactophilus, bifidus, etc. Marcel ? Oui, ce n'est pas innocent ce que vient de dire Jean-Michel parce qu'on s'est rendu compte que les neurotransmetteurs du cerveau sont identiques à ceux du ventre. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un lien évident. Entre ce qu'on a dans le ventre et dans la tête. Exactement. Vous vous souvenez de cette publicité qu'on a tous contesté à l'époque de sceller, fermenter ou qui disait on va aller mieux, etc. Peut-être qu'ils étaient en avance sur leur temps parce qu'aujourd'hui les probiotiques, c'est vraiment une question, une interrogation mondiale sur quels sont réellement leurs effets et qu'est-ce qui pourrait nous apporter le recherchement de bénéfique. Alors deuxième idée de recette pour un bon hors-d'oeuvre. Je vais continuer dans le fromage parce que c'est une période où on a envie de grignoter et quand on a envie de grignoter, il y a une recette que j'aime beaucoup, c'est de mélanger du fromage blanc avec des rondelles de radis que vous découpez à l'intérieur et des petits oignons blancs. Intérêt du produit, vous avez mélangé avec un produit qui va vous apporter un peu de calcium des légumes, mais des légumes un peu plus originaux et un peu plus rassasiants que d'autres parce que les radis sont plus rassasiants que les autres produits. Et quand vous faites ça, vous avez deux choix, soit vous vous surveillez et vous prenez des endives pour ramasser ça et grignoter ça, soit deuxième choix, effectivement vous n'avez aucun problème, allons-y pour les tacos pleins de matière grasse. Oignon blanc, endive. Oignon blanc, non, fromage blanc, ou à 20% si vous voulez, rondelles de radis, oignon blanc en gardant le verre et vous grignotez ça en les mettant dans des feuilles d'endive ou bien avec des tacos, ce qui vous réjouit, Sabrina. La troisième recette, c'est une recette dont je voudrais vous parler et qui m'amuse, c'est ce que j'appelle le taboulé de chou-fleur, c'est-à-dire qu'en fait quand les gens font un taboulé, l'idée originale, il y a le vrai taboulé libanais qui est fait que avec des herbes, qui est un produit remarquable en termes de santé, et puis vous avez le taboulé traditionnel avec la semoule, etc., dont je rappelle qu'il a la propriété d'absorber beaucoup plus les matières grasses que n'importe quel autre produit, c'est-à-dire que quand vous mettez des pommes de terre en salade pour répondre à votre vœu tout à heure, eh bien ces pommes de terre vont absorber un peu de matière grasse, par contre la semoule a la propriété d'absorber beaucoup plus de matière grasse, donc vous allez absorber beaucoup plus de sauce. Je rappelle d'ailleurs que quand vous mettez de la sauce dans un saladier, vous n'en avez que 70% qui s'attachent au produit que vous avez mis à l'intérieur du saladier. Il y a eu des tests qui ont été faits par le CIEUR, notamment. Ça reste au fond ? Alors, le taboulé de chou-fleur, c'est quoi ? Vous prenez une râpe traditionnelle, vous savez ces râpes avec lesquelles on râpe ou le parmesan, ou n'importe quoi, et puis vous râpez le chou-fleur, et vous allez vous rendre compte que ça va faire comme, ça va ressembler à la semoule, en plus ça a une teinte différente de la semoule, ça absorbe moins les matières grasses, et après mettez ce que vous voulez à l'intérieur, ça veut dire que vous mettez du coriandre, du persil, de la ciboulette, des tomates, etc. C'est une bonne idée, on remplace la semoule par du chou-fleur. Et on va continuer dans cette idée, on va dire pourquoi vous cuisinez toujours les carottes en salade, en carottes râpées. Donc il y a des cuisiniers aujourd'hui qui font les carottes en lanières, c'est-à-dire qu'ils les découpent à la façon des pâtes, et en fait ça fait des lanières de carottes, et là la subtilité c'est de mélanger à ce produit sucré, et je pense aux enfants notamment, des sauces qui sont des sauces très à la mode, on appelle ça des vinaigrettes d'orange, en fait c'est pas très compliqué à faire, c'est simplement qu'au lieu d'utiliser de l'huile, vous allez utiliser du vinaigre, un peu de moutarde si vous voulez, du sel, du poivre, et puis vous allez diluer ça, au lieu d'utiliser de l'eau pour la rendre diététique, vous allez utiliser un jus d'agrume, alors en l'occurrence c'est de l'orange, ça se marie très bien avec les carottes, et si vous êtes vraiment un fin gourmet, vous mettez des feuilles de menthe, et ça va vous donner une relative intéressante composition. Ah ouais c'est très bon ça ! Et puis je voudrais finir avec un truc qui me plaît particulièrement, parce que c'est un peu plus riche que le reste, mais c'est tellement bon, c'est de, comme hors d'oeuvre génial, c'est parce que c'est calorique que ça vous réagit comme ça, et c'est de farcir des tomates, au lieu de les farcir avec du thon et de la mayonnaise, c'est de les farcir avec du quinoa, et avec du thon. Alors pourquoi le quinoa ? Parce qu'à cette période de l'année, on vient de parler de ce moule, c'est un produit qui revient à la mode, c'est simplement, c'est un produit qui a un indice glycémique très bas, qui est moins bien digéré, qui est assez riche en magnésium et en fer, et en fait quand vous mélangez le quinoa avec le thon, vous allez hydrater légèrement le quinoa grâce à l'eau qui est contenue dans le thon, vous allez mélanger ça avec une vinaigrette classique, ou une vinaigrette d'agrume si vous voulez, vous allez farcir vos tomates, ça fait un plat extrêmement présentable, très sain nutritionnellement, et en même temps très savoureux pour cette période. Et c'est bon le quinoa mélangé à la tomate comme ça ? Pas mélanger les thonats, on creuse la tomate, on mélange le thon avec le thon. Et quand vous le mettez dans votre bouche, vous ne mélangez pas Jean-Michel, vous dissociez les deux ? Oui, vous avez raison, quand on le met dans la bouche. Moi je l'ai farci au fromage de chèvre, mes tomates, c'est bien ou c'est pas bien ? C'est pas mal, mais ça se fait plus avec les petites tomates cerises, ou avec maintenant il y a aussi quelque chose qui arrive, c'est les petits poivrons, les mini poivrons, c'est assez intéressant, et ces mini légumes, ça fait un peu couleur locale. Enfin je voulais vous dire un dernier conseil, c'est quand même, c'est une période de l'année où les fines herbes, les herbes, les herbes aromatiques sont particulièrement bonnes, c'est le moment d'en mélanger dans toutes vos salades, parce que la période des vacances, quand vous avez l'occasion de faire comme ça, de préparer un peu de cuisine, c'est aussi l'occasion de préparer le retour de vacances, c'est-à-dire de tester un peu de tous les aliments.